bonjour est ce que je peux vous offrir une dégustation c'est ma toute dernière création c'est à l'huile d'olive et au basilic mes escargots qui étaient trop petits pour être commercialisés j'ai décidé d'en faire quelque chose du coup j'en ai fait un apéro à l'huile d'olive au basilic aller goûter c'est super bon la dégustation ça c'est un outil très très puissant pour augmenter la commercialisation on a des bons produits on a de la qualité faut pas hésiter à les offrir parce que pour une boîte ouverte c'est trois ou quatre boîtes vendues il faut vraiment aller vers les gens leur sourire et faire goûter nos produits sont bons ça va marcher il ya aussi un truc important que j'ai découvert en commercialisation parce que c'est vrai je bosse comme un fou un matin et soir je m'envoyais des 20 heures par jour c'est pas tant le produit qu'on vend qui fait qu'on fait du chiffre d'affaires c'est la manière dont on le vend et j'en suis particulièrement conscient en observant nos amis les gens du voyage qui viennent sur les marchés ils vendent des matelas ils vendent des choses invendables et pourtant ils font leur chiffre d'affaires ça veut dire que on doit être en forme on doit être bien réveillé on doit être frillant parce que ça fait clairement toute la différence bon là on est sur un environnement qui est gagné d'avance parce que on est sur du marché gourmand on est sur du festif les gens ils viennent pour manger ça c'est des bonnes adresses il faut en prendre un maximum en marché hebdomadaire c'est différent il faut se battre d'une manière un peu plus subtile une des plus grandes difficultés quand on est camelot quand on fait du commerce ambulant et ben c'est qu'on n'a pas notre boutique on arrive à un endroit un terrain hostile et il n'y a rien on doit montrer notre échoppe du coup il faut surtout rien oublier on a besoin d'avoir une organisation des habitudes qui changent jamais c'est pas si vous avez vu sur les vidéos de mon montage j'ai des caisses j'en ai trois je sais exactement ce qu'il ya dans quelle caisse mais qu'elles sont numérotées et je les amène dans le bon ordre pour monter mon échoppe je gagne du temps et comme ça j'oublie rien il y a trop d'objets et surtout ne jamais changer ses habitudes alors oui cette échoppe là elle demande quand même pas mal de compétences parce que c'est moi qui les fabriquer juste pour moi sur mesure donc il faut être capable de manoeuvrer on doit porter des choses lourdes il ya beaucoup de choses techniques actuellement avec l'équipe à l'escargot on réfléchit à des food trucks qui diminuent largement le besoin de compétences pour s'installer mais ça on en parlera d'une autre lors d'une prochaine vidéo ce qu'il faut retenir c'est que soyez organisé vous prenez vos habitudes caisse 1 c'est pour remplir le fond caisse 2 c'est pour la décoration à l'avant caisse 3 c'est pour la partie électronique caisse 4 c'est pour la partie nourriture et vous allez toujours dans ce même rythme tous les gens qui font du commerce ambulant qui ont des échoppes ils ont une organisation si vous allez demander à votre voisin s'il veut un coup de main il va vous dire non parce qu'on n'aime pas qu'on touche nos caisses parce qu'on sait comment ça marche